Votre chronique santé vous est présentée par les laboratoires Boiron, parce que votre santé mérite le plus grand respect. Votre santé, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus pour m'accompagner comme chaque semaine. Pascal Auclair, le rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine c'est Guillaume Duchafaud, le directeur général adjoint des Hospices Civils de Lyon. Bonsoir Monsieur Duchafaud. On vous retrouve dans un instant, on va parler recrutement, notamment avec vous. Il y a des postes à pourvoir au HCL, mais d'abord on va débuter comme chaque semaine avec l'objet de la semaine de Pascal. Vous êtes en plein dans l'actu en ce moment, samedi c'est le départ du Tour de France. Et bien justement vous nous présentez un objet très utile pour tous les cyclistes. Oui, pour tous les cyclistes, pour ceux qui roulent en trottinette, je sais que certains sur ce plateau sont dans ce cas-là. Et effectivement cet objet en fait c'est plus un système, ça s'appelle le MIPS. Alors qu'est-ce que c'est le MIPS ? A première vue là c'est un casque normal. Oui, si ce n'est qu'il y a ça à l'intérieur, c'est jaune. Et c'est ça le MIPS. Le MIPS c'est une invention scandinave, c'est un neurochirurgien suédois qui a inventé ce système. Ça s'appelle donc le MIPS, c'est Multidirectional Impact Protection System. C'est en anglais, voilà, j'ai révisé. Et le principe c'est que quand vous avez un choc avec un vélo, en trottinette, voire au ski par exemple, souvent c'est un choc qui est latéral, ce n'est pas un choc frontal. Et souvent il y a des traumatismes crâniens, des lésions cervicales parce que le choc est brutal et le crâne ne bouge pas du tout. Or là le principe c'est qu'en cas de choc, il va y avoir possibilité de limiter les lésions et de limiter le mouvement rotationnel avec ce système à l'intérieur qui bouge de 10 à 15 mm. Voilà, on le voit un petit peu à l'antenne. Et effectivement ça permet comme ça de limiter les lésions cérébrales. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, vous le savez, en ville, la métropole de Lyon notamment, essaye de favoriser la pratique du vélo, des trottinettes, des modes doux en général. Il y a de plus en plus de gens en bicyclette et il y a aussi de plus en plus d'incivilité, d'insécurité, de plus en plus d'accidents. Et je sais qu'au HCL notamment, il y a de plus en plus de gens qui arrivent avec des traumatismes. Donc ça ce système va peut-être limiter les traumatismes crâniens notamment. Ça s'appelle le MIPS et c'est donc un petit logo jaune qui se trouve voilà là. Si vous avez ça sur votre casque, c'est que vous êtes bien protégé au niveau cérébral. Eh bien voilà, on retient le MIPS. Donc merci Pascal. On passe à l'invité de la semaine. Donc Guillaume Duchafaud, le directeur général adjoint des Hospices Civils de Lyon. Les HCL comme tous les hôpitaux français qui ont été submergés par les vagues successives depuis 15 mois. Les soignants étaient plus que sollicités. Aujourd'hui, vous souhaitez aux Hospices Civils de Lyon gérer au mieux la reprise de l'activité hors Covid. Vous avez donc lancé une grande campagne de recrutement. Première question, très pratique, très concrète. Combien de postes sont à pourvoir et pour quel métier à l'hôpital ? Alors on a aujourd'hui une centaine de postes à pourvoir dans certains métiers très précis. Des infirmiers, parce qu'on a beaucoup besoin d'infirmiers, mais surtout des infirmiers spécialisés, des infirmiers anesthésistes, des infirmiers de bloc opératoire. Aussi des manipulateurs en électroradiologie médicale pour nos services d'imagerie. Et puis un certain nombre d'autres postes, notamment d'infirmiers, je le disais, avec des besoins particuliers dans certains secteurs, comme les secteurs de nuit, les secteurs de gériatrie, sur lesquels on a besoin de renforts. On a beaucoup parlé des personnels soignants durant la pandémie de Covid-19. Est-ce que cette crise sanitaire a été un révélateur ? Est-ce qu'elle a aggravé en fait la situation liée au social et au manque de personnel au HCL ? Alors nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de problème de recrutement. C'est-à-dire que cette campagne de recrutement, elle n'est pas liée à une difficulté d'attractivité du CHU. Le CHU est attractif, les personnels de santé ont envie de venir y travailler. Par contre, on a deux enjeux du moment. Un enjeu de renfort, parce qu'on sort de la crise et qu'on a besoin de rattraper l'activité en retard pendant la crise. Et parce qu'on a beaucoup de projets. Et quand on a des projets, on recrute. Les HCL créent de l'emploi. Depuis trois à quatre années, on crée de l'emploi. On a aujourd'hui plus d'entrées que de sorties dans nos effectifs. C'est-à-dire qu'on a plus de personnels qui nous rejoignent durablement que de personnels qui nous quittent pour leur retraite ou pour aller travailler ailleurs. Mais la conjugaison de cette sortie de crise et des projets fait qu'on a particulièrement besoin de recruter. Et il est vrai que la crise est probablement une mise en lumière particulière de ces personnels hospitaliers qui ont beaucoup lutté. Et je veux encore les saluer, notamment ceux des HCL, mais aussi du territoire. Et on a besoin que d'autres nous rejoignent pour accompagner ce mouvement. La crise, vous le dites à l'instant, qui a mis en lumière les soignants. On les a applaudis chaque soir à 20h pendant cette crise. Mais elle a aussi mis en lumière le manque de moyens pour les hôpitaux aujourd'hui en France. Les conditions de travail. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué aujourd'hui de faire naître des vocations ? Alors ça n'est pas compliqué de faire naître des vocations. Parce que les professionnels ont envie de rejoindre les Hospices Civils de Lyon. Et ils ont envie de rejoindre les Hospices Civils de Lyon parce qu'ils voient d'autres de leurs confrères qui sont engagés dans ces équipes, qui ont relevé trois fois, les trois vagues, le défi de la crise. Et puis aussi qui relèvent maintenant le défi du reste de l'activité. Il faut aussi se dire que les pouvoirs publics, le gouvernement, ont fait des efforts considérables à la sortie de la crise. On a parlé l'été dernier du Ségur de la Santé. Ça fait un an environ. Le Ségur de la Santé, c'est entre 7 et 8 milliards d'euros, 8 milliards d'euros injectés dans l'hôpital public, notamment pour l'attractivité des carrières hospitalières. Et ça aujourd'hui, on a besoin de le faire savoir parce que la rémunération d'un infirmier ou d'une infirmière qui nous rejoint aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec celle, et les perspectives de carrière n'ont rien à voir avec celle d'il y a une année. Ce n'est tout de même pas suffisant, Guillaume Duchafaud. On a reçu ici sur ce plateau plusieurs soignants des hospices civils de Lyon, des soignants d'autres hôpitaux dans la métropole. Ils nous le disent, les conditions de travail ne sont plus acceptables aujourd'hui. Il manque de moyens pour faire leur métier correctement. Oui, alors on entend parfaitement ce discours et c'est évidemment leur droit de l'exprimer et de dire que nous avons besoin de faire plus. Nous avons besoin de pouvoir faire plus en quantité et notamment, certes, sur la rémunération. Ce sont les efforts qu'on fait aujourd'hui, mais aussi en quantité de personnel. Encore une fois, nous créons de l'emploi aux hospices civils de Lyon. C'est une dynamique positive. On a aussi besoin de pourvoir les postes parce que quand vous n'êtes pas tous là pour faire le travail, parce que les postes ne sont pas pourvus, c'est vrai que c'est difficile pour ceux qui restent. Et on a aussi besoin d'investir et d'encourager sur la qualité de vie au travail. La manière dont on vit tous ensemble dans un établissement qui compte 24 000 professionnels, c'est valable au CHU, c'est valable sur d'autres structures du territoire. Et on investit beaucoup sur la prévention des risques, ne pas se blesser en venant au travail, être aussi dans des conditions où on peut se détendre à certains moments, avoir des temps de détente, de relaxation, des temps de vie collective et de vie en équipe. Et ces moments-là, ces sujets-là, on les travaille aux hospices civils de Lyon comme des priorités parce que ça n'est pas tout d'être assez nombreux. Il faut aussi pouvoir travailler et vivre dans de bonnes conditions au travail. Vous avez évoqué les conditions salariales qui sont améliorées, les conditions de vie dans l'hôpital. Quels sont les autres arguments que vous pouvez mettre en avant ? Est-ce que par exemple le fonctionnariat est un argument qui fonctionne encore aujourd'hui ? C'est le cas de le dire. Alors le fonctionnariat, la capacité à avoir une perspective de carrière dans la fonction publique, ça fonctionne encore pour un certain nombre de professionnels et à tel point d'ailleurs qu'on leur propose d'être mis en stage, comme on dit, c'est-à-dire de rentrer dans la fonction publique pour ces métiers qu'on recherche particulièrement dès leur arrivée à l'hôpital. Et puis il y en a d'autres qui nous disent, moi ça ne m'intéresse pas d'être fonctionnaire, ce qui m'intéresse c'est d'avoir un défi, de prendre un contrat, de relever là un défi et puis d'aller peut-être ailleurs, de revenir ensuite aux HCL. Et on a aussi pensé des mesures pour mieux les rémunérer, parce que jusqu'à présent ce n'étaient pas les professionnels auxquels on portait forcément le plus d'attention salariale. Et on a besoin d'inventer un nouveau modèle pour ces professionnels qui viennent à l'hôpital un moment, qui s'investissent dans nos projets et qui peut-être vont aller ailleurs après, mais d'autres les remplaceront. Et notre enjeu c'est d'être attractif et de leur offrir ces perspectives-là en assumant que ça n'est peut-être pas pour toute une vie. D'accord. En un mot, et très concrètement, combien gagne aujourd'hui une infirmière en brut et en net ? Et combien elle a été revalorisée ? Alors aujourd'hui, bon évidemment, le salaire de sortie entre 1800 et 3000 euros en fin de carrière, la vraie clé c'est que la revalorisation elle est de plus de 200 euros par rapport à l'année dernière. Le Ségur de la santé, c'est ça. Et les grilles indiciaires sont plus favorables, c'est-à-dire que la carrière va finir beaucoup plus haut qu'elle ne finissait jusqu'à présent. Et c'est ça notre vrai message aussi qu'on veut faire passer, c'est qu'on investit sur notre ressource humaine. Rapidement pour terminer, on n'a plus beaucoup de temps. L'épidémie tout de même, cette crise sanitaire, j'aimerais qu'on en parle rapidement. Vous êtes revenu dans les services de réanimation à la situation d'avant crise. Les lits qui avaient ouvert ont été fermés. Vous avez appris quoi de ces différentes vagues aujourd'hui ? On a appris beaucoup d'adaptabilité. Et encore une fois, nos équipes ont été mises à rude épreuve et ont su s'adapter dans le temps. On a appris aussi à organiser différemment certaines activités parce qu'on fait de la télémédecine, parce que certaines personnes viennent, la journée ne reste plus la nuit. Et on a appris à se mobiliser beaucoup en équipe et à relever ces défis. La situation s'est apaisée aujourd'hui. On a encore des malades atteints de la Covid qui arrivent. Donc je le redis, prudence, vaccination surtout, gestes barrières aussi. Et abordons l'été avec confiance, mais aussi avec prudence. Un oui-non pour la dernière question de Pascal. La réponse en oui-non. Non, vous l'avez oublié ? La vague, justement. Non, si, si. Pardon ? La vague, vous vouliez... Oui, savoir effectivement, par rapport à tout ce que vous disiez, si vous étiez confiant par rapport à la prochaine vague épidémique qu'on attend ou qu'on annonce, est-ce que vous, au HCL, vous estimez qu'effectivement, le plus dur est fait ? On espère. On invite tout le monde à se vacciner et à respecter les gestes barrières. Vraiment, c'est le plus grand espoir de nos équipes. Et c'est le message, effectivement, qu'il faut passer pour qu'on passe un bon été, mais qu'on ne revive pas la situation qu'on a vécue l'an dernier à la rentrée. Merci beaucoup, Guillaume Duchafaud, d'avoir répondu à nos questions. Avant de se quitter, on va terminer avec le chiffre de la semaine. 50 000, c'est le tirage du nouveau magazine. On vous le présente à chaque fois. Ma Santé, le magazine de Pascal qui vient de paraître, qu'on retrouve gratuitement, on le rappelle. Au sommaire de ce numéro, il y a les bienfaits de la montagne, la pénurie du personnel dans les EHPAD. Et on va également retrouver de nombreux sujets sur les pathologies avec la caution des experts de la santé. Et nouveautés, parce que le magazine, on le connaît maintenant dans cette émission, c'est une web TV qui va débuter, Pascal ? Oui, c'est une innovation du groupe Ma Santé. On avait le magazine, on avait le site, on avait la newsletter, on a l'émission avec l'audition BFM. Et on a aussi, depuis quelques jours, une web TV. C'est une innovation lyonnaise, française, qui est la première plateforme VOD, donc de replay, où on peut retrouver toutes les émissions, tous les reportages, les vidéos, les enquêtes qui sont liées à l'univers de la santé. Et on retrouve évidemment Elodie et votre santé sur ces replays. Et vous aussi, du coup. Merci beaucoup, Pascal. On se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Merci, Guillaume Duchapaud, d'avoir été notre invité. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. C'était votre chronique santé, présentée par les laboratoires Boiron, parce que votre santé mérite le plus grand respect. Sous-titrage Société Radio-Canada ...